Bonjour à tous, aujourd'hui j'ouvre mon vlog numéro 4, si je ne dis pas de bêtises. Pour ceux qui ont vu mon vlog numéro 3, en fait c'était il n'y a même pas une heure que j'ai arrêté de vlogger. Donc peut-être un peu plus d'une heure parce qu'entre temps j'ai eu le temps de faire les marques pages comme je vous disais et tout et tout. Mais j'ai eu deux colis de la poste et je m'étais dit que ça serait bien que je vlog avec vous ces ouvertures. Ça a l'air d'être des BD donc j'imagine que c'est les éditions Le Duc qui me les ont envoyées. Donc on va regarder ça ensemble. C'est ça, donc le premier c'est Ne jamais couler de Marie de Brouwer et Lucie Macaroni, donc aux éditions Le Duc Graphique. J'adore les éditions Le Duc Graphique, vraiment à chaque fois ils font des superbes romans. C'est pareil, je pense que je ferai un petit TikTok où je partagerai tous les livres Le Duc que j'ai lus. Vous verrez qu'à chaque fois c'est des romans qui sont très poignants, enfin des romans, des bandes dessinées qui sont très poignants et qui parlent d'un sujet d'actualité. Donc là par exemple j'imagine que c'est le surpoids je pense. Voilà la grossophobie. Donc ça a l'air d'être assez sympathique. Ce qui a écrit que c'est avec une approche ludique et un humour décapant, Marie de Brouwer nous raconte son histoire et son combat contre l'injustice qu'elle vit au quotidien porté par les illustrations pétillantes de Lucie Macaroni. Donc voilà, je sais que j'ai également lu un livre sur l'inceste que j'ai encore. Il y avait un livre aussi sur le burn-out parental. Enfin à chaque fois c'est vraiment des sujets précis mais qui sont intéressants. Et donc la deuxième, elle a l'air plus grosse. C'est une BD, je ne sais pas, c'est une BD. Ah oui effectivement, c'est un gros, un gros. Oups ma pardon, excusez-moi. C'est, attendez j'ai juste mon fils qui est en train de s'étouffer. C'est que tu pourrais mourir en silence, ça arrangerait tout le monde hein. Oh là là. Donc c'est Porte Bonheur, l'adaptation du webtoon en bande décidée de Takmela. Porte Bonheur, ça déprime à prix vie et ne lui laisse aucun répit. Donc voilà, plus de motivation, d'envie ou de quoi que ce soit. Clément est officiellement déprimé, il déteste son quotidien et l'avenir lui fait peur. Il n'a plus goût à rien, encore moins à s'occuper de ce petit fantôme qui se dit être l'incarnation de ses angoisses. Donc il est assez épais par rapport à, vous voyez, vous pouvez voir les deux différences. Après par contre, la hauteur est la même, c'est dans une bibliothèque. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est à chaque fois des illustrations sympas, c'est des sujets abordés qui sont également très sympas. Je ne sais plus ce que je fais, je ne sais plus si je vous ai montré les illustrations de cette bande dessinée là. Donc un énorme merci aux éditions Le Duc pour ces deux bandes dessinées. Je vais les lire très très prochainement. Je vous avoue que je ne sais pas, que je n'ai pas de papier, d'habitude j'en ai un. Mais là, savoir quand est-ce qu'il sort, janvier 2023 pour celui-ci. Il y a écrit, mais la date, je ne sais pas. Les deux, c'est écrit janvier 2023. Donc je ne sais pas exactement la date. Mais d'ici que vous voyez le vlog, c'est sûr qu'ils seront déjà sortis. Donc voilà, de toute façon, je vais en parler sur les autres réseaux sociaux. Donc restez connectés. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu mon dernier vlog, je vous invite à aller le voir. Je vous parle de mes lectures en cours. Là, il est 13h30. Dans 10 minutes, un quart d'heure, je dois emmener mon fils à l'école. Donc je vais essayer de faire une ou deux photos. Parce qu'en fait, j'ai ces trois livres à faire en photo Instagram. Vu que je vous les ai présentés. C'est Elie et Dan et la toute petite reine. Je vous les ai présentés dans mon autre vlog et dans mon point lecture d'ailleurs. Mais je n'ai pas fait les photos Instagram. Et la troisième photo que j'aimerais faire, c'est de ma lecture en cours. Donc voilà, je vais voir si j'ai le temps. Je pense qu'en 10 minutes, j'aurai peut-être le temps de faire une ou deux photos. Mais les trois, j'ai un très très gros doute. Parce que je prends toujours énormément de temps pour faire des photos Instagram. Donc on verra. Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà, j'ai un chien qui est en train de me lécher les pieds et un gosse qui est en train de me chercher de l'autre côté. Voilà ma vie en fait. Vous vous rendez compte ? Au moins, ça le fait rire. Donc voilà, je ne vais pas clôturer ce vlog. Non, parce qu'un vlog de Katyn, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, je vous reprends très prochainement. A toute ! A toute ! Hey, coucou ! Aujourd'hui, on est mardi 23, je crois, janvier. Je reviens du centre anti-douleurs où en fait, le matin, comme je vous ai dit lors de mon dernier vlog, je fais de la méditation. J'apprends à méditer pour apprendre à gérer les douleurs. C'est super intéressant. J'aime bien. J'en profite à chaque fois pour, pendant que j'ai dans le tram 45 minutes, eh bien, j'écoute des romans. Et actuellement, je suis en train d'écouter Dans le murmure des feuilles qui dansent d'Agnès Lédig. Donc, je suis à la moitié. Dans mon dernier vlog, je vous parlais que j'avais écouté celui-là d'Agnès Lédig. Donc, comme j'avais beaucoup aimé, j'ai continué avec celui-ci. Et j'aime beaucoup, vraiment, ça me... Enfin, je... J'appréhende en fait un peu la fin parce que, voilà, je ne sais pas si c'est écrit... Voilà, le... Voilà, il s'est écrit que Simon est dans une chambre d'hôpital et voilà, il a l'âge de mon fils. Il lit aussi Minilou et les pompiers. Enfin, plein de choses qui sont dites dans l'histoire. Et donc, forcément, je fais le transfert avec mon fils et ça me fait vraiment de la peine. Et j'ai peur de la fin. Mais bon, je vous avoue que j'ai regardé un peu la fin. Je ne fais jamais ça. Mais là, j'ai voulu voir parce que je voulais savoir à quoi m'attendre. Et donc, voilà, comme ça, maintenant, je sais comment appréhender cette fin. Après, j'ai lu vraiment le dernier paragraphe. Donc, je ne sais pas du tout tout ce qui va se passer. Mais je sais l'essentiel. Enfin, voilà. Mais il me reste encore 200 pages, un peu moins de 200 pages, 150 pages à découvrir. Et j'ai bien l'intention de continuer à les écouter pour les découvrir très rapidement. Comme je vous avais dit dans mon dernier vlog, c'était avec Nextory. Et c'est vrai qu'il y en a peut-être des personnes qui se posent la question. Pourquoi lire des livres que tu as déjà ? Et en fait, c'est parce que j'ai tellement de livres que je n'arrive pas à les lire. Et vu que là, c'était une offre gratuite. Bon, j'ai quand même payé le deuxième mois. Je me suis dit, pourquoi pas ? Désolée, je mets mon écharpe là parce que mon chien est en train de la tirer pour se coucher dessus. Donc, voilà. Comme je te dis, j'aime beaucoup. J'ai aussi terminé ce roman. D'ailleurs, quand je vais vous laisser, je vais faire un point lecture. Donc, qui est la bibliothèque des rêves secrets de Michiko Ayoama. Que j'aime et que j'ai bien aimé aussi. Mais c'est une lecture différente. Donc, voilà. Je vous en parlerai dans un point lecture plus en détail. Mais c'est plus un livre sur la remise en question, les réflexions personnelles. Donc, voilà. Ce n'était pas forcément un récit avec plein d'histoires. Mais c'était quand même bien sympathique. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Je crois que c'est tout pour le moment. Je voulais juste vous prendre là, actuellement. Je vais... Quand je vais vous laisser là, je vais faire mon point lecture. Et ensuite, je vais me mettre dans le canapé et continuer à lire, je pense. Là, je suis un peu pleine de douleur. Mais c'est comme ça tous les mardis. Prendre les transports et tout ça. Ça me fait ça. Mais ce n'est pas grave. On s'y habitue. Et j'aimerais faire des TikTok. Mais je vous avoue que je n'ai aucune idée de quoi faire comme TikTok. Donc, je n'en fais pas. Je ne me force pas. Je n'ai pas envie de faire comme tout le monde. Donc, je ne fais pas. Comme ça, au moins, je suis sûre que je ne fais pas comme tout le monde. Donc, je vous reprends très prochainement. Je pense que demain, c'est mercredi. Je n'ai rien de particulier à faire avec mon fils. Ça va être comme d'habitude. Des gâteaux, des jeux. Voilà. Ça va être des trucs comme ça, je pense. Donc, je verrai quand je vous reprends. Sur ce, à plus. Hey, coucou. Aujourd'hui, on est le jeudi 26 janvier. On est déjà l'après-midi. Ce matin, j'ai passé mon temps à découper du tissu. D'abord, je suis allée chez la kiné. Après, j'ai découpé du tissu. J'ai cousu du tissu. Donc, le motif, c'est celui-ci. C'est des petits cœurs pour Halloween, mais bleus. Parce que le rose, ça va deux minutes. On peut aussi aimer le bleu. Avec l'intérieur, je suis en train de le faire en bleu aussi. Donc, ça, c'est pour les grandes pochettes à livres. Donc, ça, ça va être mon travail de cet après-midi. Et ensuite, je vais découper ce tissu-là. Donc, je l'adore. Il est rose avec du doré. Je ne sais trop plus mes mots. Et l'intérieur sera brun. J'essaye de trouver maintenant des tissus intérieurs un petit peu plus épais pour que les pochettes à livres ne soient pas forcément très légères. Donc, ça sera mon travail de cet après-midi. Je n'ai pas beaucoup de temps. L'après-midi, c'est assez court parce que j'ai déposé mon fils. Le temps que je rentre, il est 14 heures. Et entre-temps, voilà, j'ai même deux heures devant moi. En sachant qu'il faut que je lui fasse un goûter, qu'il faut encore que je fasse l'astirateur. Donc, je pense que ça ne va pas être très rapide, on va dire, ma couture aujourd'hui. Sinon, ce matin, pendant toute ma couture, j'ai commencé le livre audio. Ok, voilà, exactement. Vous avez compris, hein ? Je ne sais plus si c'est les étoiles. Oh là là, je ne sais pas. Et vu que je ne l'ai pas, je ne peux pas vous le dire. En gros, pour vous expliquer, je vous mettrai le nom. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser comme ça. J'ai lu, enfin, j'ai écouté Le Bonheur n'a pas de ride de Anne Gaëlle Huon. Et j'en ai parlé lors de mon point lecture. Et en fait, un de mes abonnés, que je vous remercie énormément, m'a dit qu'il y avait la suite des Demoiselles, en fait, et que c'était le titre que je cherche, en fait. Et donc, moi, il ne me fallait pas plus que j'ai adoré Les Demoiselles. D'ailleurs, je vais vous en parler dans un prochain point lecture où vous l'aurez déjà vu. Vous l'aurez déjà vu, le point lecture où je parle des Demoiselles. Et donc, j'ai foncé sur Nextory pour continuer à lire ce roman. Ça tombe bien, il me restait 7 heures d'écoute et il fait 7 heures de livre. Donc voilà, je crois qu'il va me manquer 2-3 minutes, mais encore, je ne suis même pas sûre. Après, les 2-3 minutes, en général, c'est des remerciements. Donc normalement, je ne vais rien louper. Donc je suis assez contente. Et voilà, donc j'ai écouté ça ce matin. En ce moment, je n'arrive pas à avoir des livres papiers. Pourtant, j'ai plein de livres qui me tentent. Mais soit je suis remplie de douleur et je ne trouve pas de position et dès que je mets dans le canapé, je dors. Ou soit quand je commence un livre, après, je n'arrive pas à accrocher. Donc je ne sais pas. Mais je vais m'y remettre, c'est sûr. En plus, en annoncement, il y a du handball à la télé. Mon mari regarde ça, moi, pas du tout. Donc je me mets à la lecture. Je vais me remettre à la lecture. Et je vous ai aussi pris. Ça va, on vous entend. On sait que vous êtes là. Oui, voilà. Voilà. Oui, oui. Donc j'ai reçu deux colis. Donc on va en profiter pour les ouvrir ensemble. Donc celui-là, je sais qu'il y a des éditions de l'archipel. Je te fais écrire dessus. Donc c'est « Elle a tes yeux, mon amour » de Tiffany Moigny. Donc aux éditions de l'archipel dans la collection Instance Suspendue. Il sortira le 9 février. Donc je vous lis la quatrième de couverture si ça peut vous intéresser. La vie d'Amandine, 34 ans, est bouleversée à la mort d'Olivier, son compagnon. Il emporte avec lui leur dernier espoir de fonder une famille. Seule reste la peine, les regrets et le souvenir de cet homme plus âgé et bienveillant. Amandine tente de survivre au deuil comme elle le peut lorsqu'elle fait la connaissance de Mathilde, la fille du défunt de 12 ans saccadette, qu'elle croise pour la première fois au funérail d'Olivier. Un caractère des cochons, mais les yeux de son père. À chaque rencontre des étincelles et pourtant ces deux femmes devront apprendre à communiquer car, bien qu'elles ne le sachent pas encore, elles sont liées et pas au bout de leur surprise. Voilà, encore un roman qui a l'air d'être magnifique, j'ai hâte de lire. Pour information, je sais qu'il y en a qui aiment bien savoir ça, qui aiment bien c'est moi en général. Il fait 380 pages environ. Donc voilà, je vous le remontre un petit peu. Donc il sort le 9 février et celui-là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas. Ok, ça c'est la garantie non-ouverture, mais ça garantit bien que ça ne s'ouvre pas. Ok, alors. Vos produits avant la livraison, ça y est. Non, moi j'ai dit plus que je suis content. Ah bah c'est des éditions Charleston, les héritières de L'Owenhoff, donc le choix d'Agnetta de Corinna Baumann. Donc en fait, il fait partie de la sélection des prix d'électrice Charleston. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été électrice Charleston en 2018. Donc ça date un peu, mais depuis je suis toujours aussi fidèle aux éditions Charleston que j'adore. Et eux me le rendent vraiment très bien et je suis super encore contente d'être avec eux. Je suis en train de regarder un petit peu les avis de chacun. Et en fait, donc pour chaque année, il y a le prix d'électrice Charleston. Donc on découvre aussi romans. Donc souvent dans les six, il y en a déjà quelques-uns que j'ai lus en grand format. Celui-là non, par exemple, je n'en avais pas parti. Et on doit le lire et au mois de juin, on doit voter. Donc voilà. Et celui-là, il est un petit peu épais quand même. Il fait 735 pages. Waouh ! Mais je vais vite me mettre à le lire. Comme ça, ça sera vite fait. Parce que j'ai encore un autre, je crois que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Si je ne dis pas de bêtises. Je crois que le Sophie Jomin, chère jeune femme à viser, si je ne dis pas de bêtises, que je suis en train de lire. Il est également la sélection de l'électrice Charleston. Donc voilà. Donc voilà, c'était pour mes réceptions de la journée. Peut-être même de ces derniers temps. C'est vrai qu'il y a des moments où je ne reçois rien. Des moments où je reçois tout. Ah, j'ai reçu le catalogue françoiseur aussi. Donc voilà. Là, je vais me remettre à la couture, une petite heure de couture. Avant de faire un petit goûter à mon fils. Et de faire l'aspirateur. Et en même temps, moi, je vais continuer d'écouter mon petit livre audio. Voilà. Sur ce, j'ai des gros bisous. Et je vous dis, ben, décontre-vous, en fait. A très vite. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 2 février. Vous avez appris depuis quelques temps. En fait, j'ai essayé plusieurs fois de filmer. Et à chaque fois, ben, soit j'étais dérangée. Soit j'avais un appel. Soit j'avais plus de batterie. Donc, ben, je retourne cette vidéo je ne sais combien de fois. Là, aujourd'hui, on est jeudi. Donc, cet après-midi, comme un jeudi sur deux, je vais faire les courses pour mes grands-parents. Donc, enfin, ils font un drive et je leur ramène. C'est pas, je fais vraiment les courses. Et ça me permet d'être avec eux un jeudi après-midi sur deux. Donc, c'est sympa. Ce matin, ben, je vais faire de la couture parce que je n'ai pas fini de faire ce que je voulais faire. Je me prépare pour mes marchés des créateurs. D'ailleurs, ça me fait penser que dès que je vous laisse, il faut que je fasse un truc sur l'ordinateur. Pour être sûre que je sois bien inscrite. J'ai aussi préparé ma pile à lire du mois de février. Je sais que c'est un petit mois. Mais j'ai envie de lire pas mal de romans. J'ai vraiment envie de me remettre dans la lecture. En ce moment, c'est vrai que je suis trop dans mes jeux et pas dans la lecture. C'était une de mes résolutions de l'année. Et au final, on est de février et je n'ai toujours pas commencé cette résolution. Donc, voilà, je vais commencer. Là, je me suis fait un petit thé dans ma jolie petite tasse. J'adore les tasses de Disney. Enfin, je suis une fan de Disney. Comme vous pouvez le voir, j'ai... Voilà, Disney, c'est... J'adore. Bref, là, je suis en train de lire Cher jeune femme avisé de Sophie Jomin. Donc, je suis à la page 85, chapitre 5. Et pour l'instant, j'adore. Franchement, c'est super sympa. C'est super frais. Je pense bien qu'il va se passer pas mal de choses. Et connaissant la plume de Sophie Jomin, je sais que ça va être un mélange de douceur en étant très émouvant. On va rigoler aussi. Voilà, je pense que ça va exactement être ça. Pour l'histoire, c'est Gabrielle qui est très extravagante, qui, en fait, vient pour un entretien d'embauche pour devenir secrétaire dans un cabinet d'avocat. Mais elle ne s'y connaît absolument pas en avocat. Et le jour de son entretien, en fait, elle rencontre un petit bébé pigeon par terre et pour éviter qu'il se fasse tuer, elle l'emmène avec elle à l'entretien. Et bien évidemment, il va déjà avoir passé des chaînes assez sympathiques. Et puis, au final, elle va se faire embaucher pour devenir la nourrice des enfants du patron. Et là, je suis au moment où elle arrive dans la maison et clairement, on lui explique que le monsieur est veuf et qu'il faut absolument toucher à rien dans la maison parce qu'il veut garder l'empreinte de sa femme qui est morte il y a plus de sept ou huit ans, je crois. Donc voilà, je pense bien qu'il va se passer pas mal de choses. Je ne vous dirai pas plus, je ne vous inspirerai pas plus. Les prochaines fois qu'on se voit, je vous dirai juste mon avis. Mais en tout cas, voilà pour le moment, pour cette histoire. Et j'ai vu qu'il y a trois tomes, donc je suis assez contente. Sinon, en livre audio, je suis en train d'écouter ce que le jour doit à la nuit. Quelque chose comme ça. Ce que les étoiles doivent à la nuit de Anne-Gaël Lyon. Il me reste 50 minutes à écouter. Donc clairement, je vais finir ce matin en faisant de la couture. Je mets toujours un livre audio. J'adore ça. J'en ai encore d'autres à écouter grâce à Ned Gallet. Celui-là, c'est celui que j'avais pris avec Next Story. Je vais vous faire un petit retour d'ailleurs sur Next Story. C'est franchement une application que je déconseille, on va dire. En fait, elle est sympathique tant que vous payez comme toutes les applications. Il y a pas mal de livres dessus. Il y a pas mal des bandes dessinées. J'ai pu lire des bandes dessinées très sympas que je voulais lire depuis longtemps. Après, lire sur un téléphone une bande dessinée, on ne va pas se mentir, ce n'est pas forcément facile. Et je ne lisais pas d'un coup les BD parce que je n'y arrivais pas sur le téléphone. Après, c'est vrai que pour ceux qui aiment venir sur le téléphone et tout, ça peut être sympa. Pour 10 euros, vous avez autant de livres que vous voulez et autant de BD que vous voulez. Donc voilà. Après, pour moi, en tout cas, au niveau BD, le tour a été vite fait. Mais au niveau lecture, je pense qu'il doit y en avoir pas mal. Mais moi, je ne suis pas du tout lecture sur le téléphone. Moi, c'était plutôt pour des couleurs découvertes. Et puis, j'ai vu qu'il y avait des livres audio. Donc, je m'étais dit pourquoi pas. Il faut savoir que pour les livres audio, si vous prenez le forfait à 9,99 euros, c'est le même prix qu'Audiolibre. Pour faire une comparaison. Et en fait, Audiolibre, vous avez un crédit qui vous permet d'acheter un livre par mois, n'importe quelle taille du livre, qu'il fasse 20 heures d'écoute ou qu'il en fasse 5. C'est la même chose. Donc moi, clairement, je prends toujours des gros pavés que j'ai dans ma balle pour les écouter. Autant que je paye, autant que ça me serve à quelque chose. Et entre-temps, vous avez plein d'autres livres qui sont disponibles gratuitement, enfin, compris dans l'abonnement. Et il y en a des tonnes. Moi, par exemple, j'ai fait mes favoris, mais je n'ai pas le temps de tous les écouter. Mais j'ai des anciens Michel Boussy, mais que je n'ai pas forcément lus. Enfin, voilà, il y a de quoi faire. Sur Nextory, vous payez pour le forfait à 9,99 euros. Vous avez le droit à 15 heures d'écoute par mois. Donc, si votre livre, il fait 30 heures, vous ne pouvez clairement pas l'avoir et le lire. Donc, moi, j'ai essayé en général de trouver deux livres qui faisaient à peu près 7 heures. Comme ça, je pouvais lire deux livres par mois. Et je m'étais fait avoir au mois de décembre. Je voulais arrêter mon abonnement. Et au final, je m'y étais pris un peu trop tard. Donc, j'ai dû repayer un mois supplémentaire. Enfin, c'était le seul mois que j'ai payé. Parce qu'avant, j'avais le droit à 45 jours. Mais je ne suis pas sûre d'avoir ces 45 jours. Mais bon, gratuit grâce à Pikitty Booking qui avait fait de la pub pour cette application. Et au final, j'ai arrêté mon forfait. Enfin, j'ai arrêté l'abonnement mi-janvier. Et on m'a dit que, ben voilà, pour moi, je ne serais pas prélevée le mois d'après. Contrairement à Audible, Audible ou Audible, Audible, Audible. En fait, Audible, quand vous avez acheté, quand vous avez payé votre abonnement, vous avez eu vos crédits. Et ben, vous les gardez. Même si vous arrêtez l'abonnement, les crédits qui vous restent, et ben, ils sont à vous. Alors que sur Nextory, en fait, quand mon forfait, enfin mon abonnement, pardon, s'est arrêté le 31 janvier, il me restait plus de 10 heures de lecture, enfin d'écoute, que j'avais payé. Et ben, ils les ont gardés pour eux, en fait. J'ai plus le droit de l'écouter. Donc en fait, j'ai perdu 10 heures, soit presque 8 euros ou 7 euros. Donc j'étais vraiment dégoûtée de l'avoir perdu. Mon livre que j'étais en cours, donc le livre que je suis en train d'écouter actuellement, j'étais en cours, et ben, je ne pouvais pas le finir. Alors je me suis dit, mais merde, je les ai payés. Que vous ne me rajoutiez pas les 15 heures parce que je ne l'ai pas payé, c'est totalement normal. Mais ce que j'ai payé, laissez-moi-le, en fait. Je ne sais pas, j'ai été complètement choquée et vraiment énervée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recréé un compte Nextory avec l'adresse mail de mon mari. On a le droit à 15 jours d'essai gratuit. Donc je l'ai fait il y a 3 jours. Je termine mon livre audio aujourd'hui et je me redésabonne immédiatement. Et en tout cas, moi, il faudra plus me parler de cette application, clairement. Pour moi, c'est légèrement du vol. Donc voilà, moi, je voulais vous parler de ça. Après, comme je vous ai dit, que vous n'ayez plus le droit de lire de livres, que vous n'ayez plus le droit de lire de BD, c'est entièrement normal vu que vous n'êtes plus abonnés. Mais là, je les avais payés pour avoir 15 heures et je ne les ai pas terminés. Ces 15 heures, il me restait, comme je vous ai dit, au moins 8 heures, il me restait encore presque un roman entier. Moi, je ne demandais pas à lire « Ah, écoute encore un roman ! » mais au moins à terminer le roman que j'ai écouté, en fait. Et ben non. Donc en fait, moi, maintenant, c'est Audiolib et enfin, Audible, Audible, Audiolib, je ne sais jamais. Bref, le truc avec Amazon et voilà, moi, je resterai là-dessus. Sinon, j'ai eu un colis il y a presque une semaine. C'est un album jeunesse que j'ai gagné sur Instagram et il est posé là sur mon couveur de fenêtre depuis parce que je voulais ouvrir avec vous. Donc on va commencer, on va le faire tout de suite. Comme ça, ça ferait un truc que je pourrais ranger. Ça ferait un truc au moins pour que mon mari gralle. plus. Donc c'est l'édition Kiman, j'ai oublié de vous dire, qui m'a fait gagner ce livre. J'ai un petit mot avec. Tac, tac, tac. Voilà, c'est bon. Donc voilà, c'est le voleur d'histoire. Je le trouve magnifique. De Graham Carter, donc aux éditions Kiman. Mon fils, voilà, il a 8 ans mais il aime encore beaucoup ses petites histoires. Il aime beaucoup les histoires du soir. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de livres maintenant qui traînent comme je vais vous les montrer. Mais voilà, en ce moment, il est beaucoup dans les Géronimaux. Donc d'ailleurs, je me suis dit que j'allais peut-être vous faire une petite vidéo sur les livres que mon fils lit avec mon fils à côté pour qu'il vous dise ce qu'il aime. Donc voilà, il les a laissés traîner. Donc voilà, c'est les livres qu'il lit. Donc en ce moment, il lit les Géronimaux et la BD Swan et Néo. Il est fan de Swan et Néo. Et donc voilà, ça c'est ses lectures actuelles. Mais c'est vrai que lire une BD en histoire du soir ou des livres comme ça, on le fait de temps en temps. Mais il aime encore lire ses petites histoires du soir et donc avec des belles illustrations comme ça. Je vais lui lire, je pense, une ou deux fois et après je verrai. Mais voilà, je vous en reparlerai bien évidemment de ce livre. En tout cas, moi je suis super contente. Il est très très beau. Moi, je suis une adulte qui adore les livres jeunesse. Je les trouve magnifiques. Donc il n'y a pas, voilà, je n'ai pas honte. Ah non, c'est juste des bords de relivraison. Voilà, on va être qu'on s'en fout. Donc voilà pour ce qui est de mes dernières choses. Je vous ai parlé quand même de pas mal de choses ces derniers temps. Donc voilà, ça fait 10 minutes que je tchatche. Donc je vais vous laisser. Et puis je vous redis à très vite. Dès que je vous reprends en fait. Ciao ! Et ce coup, aujourd'hui on est vendredi 2, 3, 3, 4. Un truc comme ça, vendredi 3. Vous avez vu, ça fait deux jours d'affilée que je vous prends. Je deviens une fille sérieuse. C'était juste parce que j'ai également reçu encore deux colis aujourd'hui. Donc je voulais vous les présenter. Et puis vous dire aussi que j'ai fini de lire ce que les étoiles doivent à la nuit de Anne-Gaël Lyon que j'ai adoré. Bien évidemment, je m'attendais clairement à la fin. Je n'ai pas été plus surprise que ça. Mais ça ne m'a pas empêché de passer quand même un très bon moment de lecture. Et c'était touchant, émouvant. Et d'un côté, je suis assez triste parce que je me dis que ça y est, je pensais avoir dit au revoir au personnage. J'ai pu en retrouver certains dans cet opus-là. Et au final, là, je pense que c'est vraiment la fin. Donc voilà, j'étais un petit peu nostalgique. Mais je suis quand même très contente de l'avoir découvert. Et je ne remercierai jamais assez mon abonné de m'avoir dit que c'était la suite. Sinon, vu que sur Nextory, je suis toujours mon mari et toujours abonné et que j'avais le droit à 15 heures, vu qu'ils m'ont sucré 10 heures, je ne vais quand même pas leur en offrir maintenant. Il n'y a pas écrit pigeon. Donc au final, j'ai décidé d'écouter un livre que j'ai qui me faisait énormément envie en même temps que je faisais ma couture. Donc attendez, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc en fait, ça, c'est mes pochettes à livres que vous pouvez trouver sur ma boutique d'ailleurs. Je mets mon instant pub. Donc ça, c'est la version poche avec un petit... C'est beige à l'intérieur. Il y en a aussi des bleus, mais je ne les ai pas ici. Je les ai ailleurs. Et les grandes pochettes, pareil, avec un petit rabat beige. Sinon, j'en ai aussi avec des bleus sur ma boutique. Et puis en attendant, je les prépare aussi pour mes boutiques des créateurs. Donc voilà, c'est le petit côté Saint-Valentin. Je suis en train de réfléchir pour faire une petite box Saint-Valentin avec un livre mystère. Voilà, je vais réfléchir à ça ce week-end pour essayer de la mettre en ligne mardi pour que les gens puissent l'avoir avant la Saint-Valentin. Ça fusionne dans ma tête. Et donc, pendant que je faisais de la couture, je décidais de lire le syndrome... Enfin, d'écouter le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. J'adore Marie Vareille. Et j'ai tous ces romans contemporains. Mais je n'avais pas ces romans fantasy parce que ce n'est pas mon truc. Et le soigneux qu'il avait fait Adolescent, je ne l'avais pas non plus. Celui-là, je l'avais trouvé dans la boutique Lear qui a remplacé la boutique France Loisir dans ma ville. J'y suis allée d'ailleurs ce matin. Et bon, je n'ai rien trouvé. Mais là, celui-là, j'étais contente de l'avoir découvert. Je l'avais tout payé, 5 euros. Et au final, j'ai passé un très, très bon moment. Enfin, j'ai passé. Je n'ai pas fini. Je suis presque à la moitié, en fait. J'en suis exactement là dans mon écoute. Donc, vous voyez, je pense que c'est la moitié. Je vais vous dire ça exactement. Oui, à 5 pages près, c'est la moitié. Donc, je suis déjà un peu plus de la moitié d'écouter. Et j'aime beaucoup. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Bon, après, c'est assez jeunesse. Donc, ça fait longtemps que j'avais pu découvrir de romans comme ça. J'aime beaucoup, comme je viens de vous le dire. Mais c'est vrai que, pour l'instant, tout ce qui se passe, je l'avais prédit. Je savais. Bon, après, derrière, ils expliquent que c'est Léa qui a 16 ans. Elle a un talent immense et un rêve à réaliser. Elle est entraînée par son père, qui est à la fois son modèle, son meilleur ami, son confident. Elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé. À 17 ans, Anthony, obligé de faire face à l'absence de son père et au garde à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps. Ils se sont croisés une fois par hasard. Ils n'auraient jamais dû se revoir. Pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se relever. Leur destinée s'en trouve à jamais bouleversée. Donc, moi, quand j'ai compris que la vie de Léa s'écroulait, je l'avais lu. J'ai tout de suite compris, en fait, ce qui allait se passer. Et bien, ça s'est passé ce que j'ai pensé. Après, quand il y a eu d'autres... Enfin, en fait, à chaque fois qu'il est censé avoir des micro-révélations, je m'en doute, en fait. Ce n'est pas une surprise pour moi. Donc ça, c'est un petit peu gâché, mais ça ne m'empêche pas de passer à un agréable moment. C'est fort et mouvement et mouvement. Il y a quand même pas mal de sujets d'actualité qui sont mis en lumière. Et je trouve ça assez sympa. Donc, voilà, je suis contente de lire ce roman. Là, sinon, je viens de faire un TikTok, pour ceux qui me suivent sur TikTok, pour vous présenter ma pile à lire de mois de février. J'ai prévu de lire 7 livres. J'espère vraiment y arriver cette fois-ci. J'avais prévu de lire 6 livres au mois de janvier. J'en ai lu 5. Et sur les 5, il y en avait 3 que j'avais mis dans ma pile à lire. Donc, je trouve que j'étais assez satisfaite de moi pour une fois que je m'y tiens à peu près. Donc là, je me suis dit que j'allais réitérer pour voir si c'était une erreur ou si je suis vraiment devenue sérieuse. On verra. Donc, on va ouvrir avec vous. Je vais ouvrir avec vous les produits. Sinon, quoi de neuf ? Je me suis fait virer. Enfin, pas virer. Mais j'ai reçu un mail de Vinted pour me dire que je vendais trop sur leur site. Et donc, qu'il fallait que je me calme. Ou alors, ils allaient me bannir. Ou alors, il faut que je fasse un compte pro. Je me suis dit que c'est le premier site où je vois que si on vend trop, on se fait engueuler. Et se vend trop... Enfin, je ne vends pas mille trucs par an. Vraiment, j'ai reçu mon truc annuel. J'ai dû vendre 300 trucs. Mais en même temps, j'ai fait énormément de tri dans ma cave. où j'avais des habits depuis des années que j'avais gardés au cas où je m'égrissais. Mon mari, pareil, ça en a fait un gros tri. Parce que j'avais besoin financièrement d'argent à un moment, vu que j'étais à cause de mon arrêt de travail. Et là, on me dit que j'ai trop vendu. J'étais choquée. Donc là, je n'ose plus mettre en vente. Alors que je me dis, mais merde. Voilà, mon fils, son pyjama, il me le dessin. Il me dit, maman, il est trop petit. Je ne sais pas, je le mettrai sur Vinted. Ah ben non, maintenant, j'ai peur. Donc voilà, je ne sais pas quoi faire. Si vous êtes dans le même cas, ça vous est déjà arrivé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Parce que vous avez fait, j'ai peur de me faire bannir en fait. Mais en même temps, si je ne mets plus rien en vente, ça ne sert plus à grand chose non plus. Donc bref, on verra. Sinon, donc, j'ai reçu l'ombre de Big Ben de Michel Salter. Des secrets qui se paient au prix du sang aux éditions L'Archipel. Il sort le 9 février, donc la semaine prochaine. Donc on est dans Londres de 1920. Pour la première fois, deux femmes s'affrontent pour faire leur entrée à la chambre des communes. À cette occasion, la journaliste stagiaire Iris revient dans le quartier de One Sinister, un lieu douloureux pour elle. En effet, 6 ans plus tôt, sa mère est morte en se noyant dans la tamise, en marge d'une manifestation des suffragettes. Bien décider à découvrir la vérité, Iris men l'enquête. Tous les indices semblent converger vers la majestueuse demeure de Lady Tinson, l'une des candidats à l'élection. Voilà. Mais l'enquête policier et récit historique, ce roman est aussi celui des combats des femmes pour leur droit dans l'Angleterre au début du XXe siècle. Donc pour ceux qui ne m'en ont jamais entendu parler, c'est vrai qu'en fait, la couverture, elle fait un peu sombre, un peu contemporain. Mais je savais en fait, vu que c'est écrit suspense, je savais qu'il y avait du mystère, mais je ne me souvenais plus de tout. Donc voilà, je ne vais pas tarder à lire. Je fais des piles à lire, mais à chaque fois, je reçois d'autres lectures qui me font super envie aussi. Donc il faudrait que j'arrête de faire tout pendant un mois pour que je me remette à zéro niveau partenariat pour qu'ensuite, je puisse lire au fur et à mesure que je reçois mes livres. Parce que pour moi, je ne supporte pas de faire attendre. Enfin, j'ai la chance d'avoir pas beaucoup de partenaires. Je suis partenaire avec deux maisons d'édition. La troisième va virer parce que je n'avais pas assez d'abonnés sur Instagram. Elle me l'a clairement dit, au bout de cinq ans, pendant cinq ans, j'ai été avec eux. J'ai été partenaire avec eux. Il y a une nouvelle personne qui est arrivée, qui pendant deux ans était très sympathique et tout. Et bon, elle l'est toujours. Je ne lui casse absolument pas du sucre sur le dos, loin de là. Et en fait, elle a décidé cette année de faire appel à des nouveaux partenaires. Et donc les anciens devaient redemander d'être avec eux. Et donc j'ai refait ma demande et on m'a dit non. Donc j'ai demandé pourquoi, qu'est-ce qu'il fallait jamais lire. Parce que j'ai toujours rendu mes chroniques à temps. Je n'avais vraiment pas compris. Et elle m'a dit que je n'avais pas assez d'abonnés sur Instagram. Et qu'elle préférait avoir des personnes qui ont plus d'abonnés. Chose que je comprends totalement, bien évidemment. Ils nous envoient des livres gratuits. Il faut que ça leur rapporte en contrepartie. Et moi, je n'étais qu'à 850 à cette période. Là, je suis un peu plus de 1000. Mais à cette période, je n'étais qu'à 850. Et c'est vrai qu'en 2022, je n'avais pas mal stagné. Après, j'avais eu énormément de problèmes de santé, des problèmes personnels. Enfin, l'année 2022 a été très, très, très pourrie pour moi. Donc, je n'ai pas pu être aussi présente que je l'aurais voulu sur les réseaux. Chose que je suis en train de réitérer là. Depuis que ça va un peu mieux. Donc, j'avais été vraiment chagrinée parce que j'adorais cette vision d'édition. Enfin, je l'adore toujours. Donc, je réitérerai fin de l'année. Je ne perds pas conscience. On ne sait pas, entre guillemets, qui tente en mauvais termes. Loin de là. Elle m'a expliqué le pourquoi. Je lui ai expliqué le pourquoi. Et je lui ai clairement dit que je réessayerai. Je verrai bien. Ce n'est pas grave. Il y a pire dans la vie. Donc, au final, je n'ai pris que deux maisons d'édition avec qui je suis partenaire à l'année. Qui continuent à me faire confiance. Il y a une autre maison d'édition. Mais je ne sais pas si elle existe encore. Qui, à l'époque, je m'étais fait pirater mon compte Instagram. C'était il y a trois ans ou quatre ans. Et en fait, j'avais 1300 abonnés. Et le fait de me faire pirater, j'ai dû refaire tout un compte. Et je n'ai jamais récupéré mes 1300 abonnés. Et en fait, quand j'ai expliqué à Maison d'édition que je m'étais fait pirater. Mais que je continuais à avoir. À l'époque, je faisais encore très souvent sur YouTube. Mon blog. J'avais une page Facebook. Enfin, j'étais quand même présente ailleurs. Ils m'ont clairement dit que vous m'avez revenu quand vous aurez de vos 1000 abonnés. Je me suis dit, attends, je me suis fait pirater. Ce n'est pas de ma faute. Enfin, merci de votre soutien, quoi. Et de là, après, effectivement, c'est fini en mauvais terme. Et en fait, maintenant, je sais que c'était la petite sœur d'une maison d'édition. Donc, cette maison d'édition existe toujours. Mais la petite sœur, je crois qu'elle n'existe plus. Si je ne dis pas de bêtises. Je n'en ai pas à plus parler, en tout cas. C'est bon, bref. J'ai reçu « Couple Parfait ou pas » des éditions Le Duc Graphique. Donc, après, ma crône de vie, la BD de Stomy Buzi. Donc, « Couple Parfait ou pas », « Portrait sans filtre de l'amour moderne ». J'ai hâte de le lire. En fait, j'ai vraiment voulu l'avoir parce que j'adore. Moi, je sens que ça va me faire rire. Et rien que la première page, en fait, elle me fait super rire. Et donc, j'ai hâte de le lire. Je pense que je vais le lire ce soir ou demain. Voilà, encore une que je n'avais pas prévue de mettre dans ma pile à lire. Après, l'avantage des bandes dessinées, c'est que ça se suit tellement vite quand une soirée, c'est lui, quoi. Et lui, je crois qu'il est déjà sorti. Je n'ai pas de petits communiqués avec. Donc, je ne peux pas vous dire. Mais d'après ce que j'ai vu sur Instagram, ils en ont déjà parlé, certaines personnes. Donc, ils l'ont peut-être déjà reçu. Merci, mon fils. À chaque fois qu'il a la crève, il me refile la crève. Il faut qu'il arrête de me faire des câlins quand il est malade. Mais non, je vais vous agonner, maman. Je vais vous calmer nos bébés. Voilà. Donc, voilà. Je pense qu'au bout de 11 minutes, j'ai assez blablater. Je n'ai absolument pas encore commencé le montage du vlog que j'ai ouvert. Donc, soit il est assez long et je vous dis au revoir. Soit je peux encore rajouter quelques petites séquences. Et je vous dis à tout à l'heure. Vous verrez par vous-même si vous prenez le au revoir ou là, à tout à l'heure. À plus. Allez-vous. Allez-vous.